... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'académie est là ? Je suis entré pour vous rendre service. La date ne vient pas. Je retourne à mon vice. Ah non, vous qui chansonnez la ville et la cour, restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. Messieurs les violons. La vie amoureuse, les violettes. J'ai peur qu'elle nous soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui qu'on parle et qu'on écrit, me trouve. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours à droite au pont, là-bas. Je pars. Je ne peux. T'as souci, ma tante, au cabaret. On meurt de soif, ici. Arrange-en, tu es, poire, Riveaux-Alpes. Riveaux-Alpes. Je reste encore un peu. Voyons ce Riveaux-Alpes. Riveaux-Alpes. Le grand romptisseur Riveaux-Alpes. Monsieur, avez-vous vous, monsieur le Cyrano ? Le pâtissier des conneliens et des poètes. Trop d'honneur. Faisez-vous, mécène que vous êtes. Oui, ces messieurs chez moi se servent à crédit de poète de talent lui-même. Ils me l'ont dit, fou de verre. Il est vrai que pour une otolette... Vous donnez une tarte. Oh, une tartelette. Bravo, ils s'en excusent. Et pour un triolet, ne donnatez-vous pas ? Des petits pains. Pour lait et le théâtre, vous l'aimez ? Je le lis de l'âtre. Vous payez un gâteau, vos billets de théâtre. Votre place, aujourd'hui, la voyons entre nous. Vous a coûté combien ? Quatre flancs, quinze choux. Monsieur le Cyrano n'est pas là, je m'étonne. Pourquoi ? Mon fleurigou. En effet, cette torde va nous jouer ce soir le rôle de fédon. Qu'importe à Cyrano. Mais vous ignorez donc, il fit à mon fleurigou, messieurs, qu'il prit en peine. Défense pour un mois de reparaître en scène. Eh bien, mon fleurigou. Il n'y peut rien. Oh, moi, je suis venu voir. Quel est ce Cyrano ? C'est un garçon versé dans les coliches mardes. Noble. Suffisamment, il est cadet aux gardes. Mais son ami Lebray peut vous dire. Lebray, vous cherchez Bergerac ? Oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires ? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeux. Brêteur. Physicien. Musicien. Et quel aspect hétéroclite que le tien. Certes, je ne crois pas que jamais nous le peigne le seul lamelle, monsieur Philippe de Champagne. Mais bizarre, excessif, extravagant, fallot, il fournit, je pense, à feu Jacques Calot, le plus frôle spalassin à mettre entre ses masques. Feudra panache triplée pour point si basque qu'un peu que par derrière avec pompe. Les stocks au lèvres comme une queue insolente de coque, plus fière que tous les artabans dont la gascogne fuée sera toujours l'âme mère gigogne. Ils promènent, font sa fraise à la poule chinella, un nez. Ah, mais, seigneur, quel nez que ce nez-là ! On ne peut voir passer un pareil nazigère sans s'écrier, ah, non, vraiment, il exagère. Puis on sourit, on dit, il va l'enlever, mais monsieur le bergerac ne l'enlève jamais. Il le porte, et pour fond, quiconque le romain, son glaive est la moitié des ciseaux de la tarque. Il ne fredra pas ? Si, je parie un poulet à la ragueneau. Sois bon, messieurs, mais elle est épouvantablement ravissante. C'est un peu de pêche qui sourira qu'avec une fraise, si fraîche qu'on pourrait l'approcher, prendre un rume de cœur. C'est elle. Ah, c'est elle ! Oui, dit-il, je n'ai pas. Magdalene Robin, dite Roxane, fille précieuse. Hélas. Libre, orpheline, cousine de Cyrano dont on parle. C'est temps. Hé, hé, comte de Guiche, épris d'elle, mais mariée à la nièce d'Armand de Richelieu, désire faire épouser Roxane un certain triste cire, un monsieur de Valvert, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant, il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui, oh, oh, il doit m'en vouloir la faim et ses méchantes. Écoutez. Non, bonsoir. Vous allez chez monsieur de Valvert. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. Restez. On vous regarde. C'est vrai. C'est moi qui parle. J'ai soif et l'on m'attend dans les tavers. Pas de Cyrano, pourtant. Ah, je veux espérer qu'il n'a pas vu la... Commencez, commencez. Que le bourg soit de Guiche. Encore un Gascon. Le Gascon, souple et froid, celui qui réussit, saluons-le, crois-moi. Oh, les beaux rubans. Quelle couleur compte de Guiche ? Baisse-moi, ma mignonne, ou bien ventre de Biche ? Que c'est couleur espagnole, malade. La couleur ne ment pas, car bientôt, grâce à votre valeur, l'espagnol ira mal dans les flancs. Je monte sur scène, venez-vous. Viens, va le faire. Le vicomte, je vais lui jeter la face. Mon, un, un, un. Je cherchais un gant. Vous trouvez une amas ? Laissez-moi, je vous livre un secret. Quelle linière qui vous quitte ? Eh bien, touche à son heure dernière une chanson qu'il fit, blessa quelqu'un de grand. Et cent hommes, j'en suis, ce soir sont postés. Cent par qui ? A discrétion, professionnels. Où sont-ils postés ? À la porte de Naël, sur son chemin. Prévenez-le. Et où le voir ? À aller courir tous les cabarets, le pressoir d'or, la pomme de pain, la ceinture qui craque, les deux torches, les trois entonnoirs. Et dans chaque, laissez un petit mot d'écrit d'avertissant. Oui, je cours. Les queues, contre un célan de sang. La quitter, elle, et lui, et il faut que je sauve l'ignée. Commencez ! Ma perruque ! Petit rôdeur ! Ce silence, soudain, la chose me vient d'être certifiée. Chut ! Il paraît. Non ! Si ! Dans la loge ou grignée ! Le cardinal ! Le cardinal ! Le cardinal ! Oh, diable ! On ne va pas pouvoir se tenir mal ! Il est sûr ! Il est sûr ! Silence ! On se rit, entre en scène ? Oui, c'est lui qui commence ! Cyrano n'est pas là ! J'ai perdu mon pari ! Oh, merde, dans le ! Bravo, mon pauvre réunion ! Le roi ! Qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même. Un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois, Ne pèche pas interdit pour un roi ! Un roi ! C'est lui, Cyrano ! Roi des vitres hors de scène à l'instant ! Qu'est-ce vitre ? Assez ! Mon fleurie jouet ! Ne craignez rien ! Heureux ! Qu'il me détoure ! Dans cette vie ! Faudra-t-il que je fasse, mon bonheur, Une plantation de croix sur vos épaules ! Un roi qui vit ! Un roi qui m'a détruit ! Je vais me fâcher ! Menez à mon secours ! Messieurs ! Mes jouets d'eau ! Mon gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fisser les joues ! Enfim ! Faut que les marquilles se tèvent sur leur vent, Ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban ! C'en aille trop ! Une fleurie ! De mon fleurie s'en aille, ou bien je l'essorille et le désentrifaille ! Mais ! Dessor ! Ce n'est pas encore fait ! Bon, je vais sur la scène en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie ! En basultant ! Monsieur ! Vous insultez ! Téli ! Si cette muse ! Nathie, monsieur, vous n'êtes rien avec l'honneur de vous connaître ! Croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son coturne ! Montre le rythme ! Montre le rythme ! La paix est de là-haut ! La chorise ! La chorise ! Si j'entends une fois encore cette chanson, je vous assomme tous ! Vous n'êtes pas Sanson ! Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire ? C'est dédoué ! C'est scandaleux ! C'est vexatoire ! C'est dédoué 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 ! Ils ont besoin de le faire ! Eh... J'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Eh, approchez-vous, jeune héros, chacun son tour. Je vais donner des numéros. Alors ? Quel est celui qui veut t'ouvrir la liste, vous, monsieur ? Non ? Vous ? Non ? Pour le premier dueliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. La pudeur vous défend de voir ma lame nue. Pas un nom, pas un doigt ? C'est bon. Je continue donc. Je désire voir le théâtre guéri de cette fluxure. Sinon, le pistolet... Jamais vous frappez ! Trois claques ! Pleine lune ! Vous éclipserez à la troisième. Ah ! Vite ! Je... Restez ! Restera ! Restera pas ! Je crois, messieurs ! Je suis sûr qu'il vaudrait mieux que... Moi ! Oh ! Je reviens ! Qu'ils reviennent, Silos ! L'aise de l'Oiser. L'Oуется de l'Oise... L'Aise de l'Oise... Que lakindesse... L'Hable Seigneur... L'Oise... L'Oise! L'Oise... Same qui thrown colour du monde... Je nobleкамix... L'Oise. L'Oise... C'est l'Oise d'Oise... L'Oise d'Oise. L'Oise d'Oise... C'est l'Oise. Mais à la fin, messieurs... Quelles raisons avez-vous de haillir mon fleurit ? Jeune oison, j'ai deux raisons. Dont chaque est suffisante seule, Primo. C'est un acteur déplorable qui gueule. Et qui soulève avec des rangs de porteur d'eau le verre qu'il faut laisser s'envoler. Segundo est mon secret. Mais vous nous privez sans frupule de la chlorise ! Je m'entête ! Vieille mule, les verres du vieux barreau, Valant moins que zéro, j'interroge sans remords. Oh, mon cher, mon dieu ! Telles personnes rayonnées, fleurissées, soyez des échansons, De rêves, d'un sourire, enchanter un trépas, Inspirez-nous des verres. Mais ne les jugez pas ! Et l'argent qu'il va falloir en... Belle Rose, vous avez dit la seule intelligente chose, Au manteau de Tespis, je ne fais pas de trou. Attrapez cette bourse au vol. Ettaisez-vous ! Bravo ! À ce prix-là, monsieur, je t'autorise à venir, chaque jour, en pêché à chlorise. Oh ! Et sur nous-mêmes ensemble, être hués ! Oh ! Évacuer la salle ! Évacuer ! C'est fou ! Le comédien Montfleurier ! Quel scandale ! Mais, il est protégé par le duc de Candale. Avez-vous un patron ? Non. Vous l'avez pas ? Non. Quoi ? Pas un grand seigneur pour couvrir de son nom ? Non, et je dis deux fois. Faut-il donc que je trisse ? Non, pas de protecteur, mais une protectrice. Mais, vous allez quitter la vie. C'est selon. Mais, le duc de Candale, a le bras long ? Au moins long que le mien, quand je lui mets cette rallonge. Mais, vous ne songez pas à prétendre ! J'y songe ! Mais ! Tournez les talons, maintenant ! Mais ! Tournez ! Vous dites-moi. Pourquoi vous regardez mon nerf ? Je ! Qu'a-t-il détonnant ? Pour votre grâce, ce tronc ! Mais est-il molle et ballant, monsieur, comme une tronc ! Mais je ne l'ai pas ! Crochus comme un bec de hibou ! Je ! Il distingue-t-on une verrue au bout ? Mais ! Ou si quelques mouches à parlant s'y promènent, qu'a-t-il d'hétéroclite ? Oh ! Eh, ça fait de bête ! Mais d'y porter les yeux ! J'avais su me garder ! Eh, pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder ? J'avais ! Dégoutes, alors ! Monsieur ! La scène, vous semble, sa couleur ? Monsieur ! Sa forme, obscène ? Mais pas du tout ! Pourquoi l'on prend un air dénigrant ? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand ? Je le trouve ! Petit ! Toi, petit ! Minescu ! Hein ? Comment m'accuser d'appareil ridicule, petit mon nez ? Oh ! Énorme ! Mon nez ! Il t'amuse au camar, tête plate ! Apprenez que je m'enorgueillis l'appareil appendice attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable marron, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée, de fierté, d'envol, de lyrisme, d'étincelle, pittoresque, de somptuosité, de nez enfin que celle que va chercher ma pote en bas de votre nom ! Au secours ! À la cour ! Ravis donc au padeau, qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre avant de le laisser s'enfuir par devant et plus haut du fer. C'est le nom du cuir ! Mais à la fin ! Mais l'aujourd'hui ! Et le fanfaronne ! Personne ne va donc lui répondre ! Personne ? Attendez ! Je vais lui lancer un de ses traits ! Vous ! Vous avez un nez ! Un nez ! Très grand ! Très grand ! C'est tout ? Ah ! Non, c'est un peu court ! Jeun homme, on pouvait dire aux dieux bien des choses, en somme en variant le ton ! Par exemple, tenez ! Agressif ! Moi, monsieur, si j'avais un téné, il faudrait sur le champ que je me l'emputasse ! Amical ! Mais il doit tremper dans votre tasse ! Pour boire, faites-vous fabriquer un anap ! Descriptif ! C'est un roc ! C'est un pic ! C'est un cape ! Que dis-je ? C'est un cape ! C'est une péninsule ! Curieux ! De quoi sert cette oblongue capsule ? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux ? Gracieux ! Aimez-vous à ce point les oiseaux ? Que paternellement vous vous préoccupâtent de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Truculant, ça, monsieur ! Lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin le crie au feu de cheminée ! Prévenant ! Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol ! Tendre ! Faites-lui faire un petit parasol ! De peur que sa couleur au soleil ne se fane ! Pétant ! L'animal seul, monsieur, qu'Arristophan appelle Hippocampe et Lephanto Camelos, du t'avoir sous le front dans le chair sur ton os ! Cavalier ! Quoi l'amé ? Ce croc est à la bonne ? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode ! Oh, fatigue ! Aucun vent ne peut né magistral ! Ton rubé tout entier ! Excepté le mistral ! Dramatique ! C'est... La mer rouge quand il saigne ! Admiratif ! Pour un parfumeur qu'elle en sait ! Lyrique ! Hé, celui de Croque ! Êtes-vous un triton ? Naïf ! Ce monument quand la visite attend ? Respectueux ! Souffrez, monsieur, qu'on vous salue ! C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue ! Compagnard ! Hé ! Ardé ! C'est tiens, né ! Nan ! C'est que qu'navé géant, ou ben que qu'meloune ! Militaires entrointés, contre-cavaliers, pratiques ! Voulez-vous le mettre en loterie ? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot ! Enfin, un parodiant empirame en un sanglot ! Le voilà dont ce nez qui détrait de son maître a détruit l'harmonie ! Il en rougit, le traître ! Voilà ! C'est qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de l'être et d'esprit. Mais l'esprit, oh ! Le plus lamentable des êtres, vous n'en eût jamais un à temps ! Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le morceau ! L'invention qu'il faut pour pouvoir, là devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries ! Que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les serve moi-même ! Avec assez de verbes ! Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve ! Applaudissements Compte, laissez-donc ! Ces grands et rares rogants ! Un ouvreau qui... Qui ne m'aime pas de gants et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gance ! Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances ! Je ne m'attive pas ! Ainsi qu'un freluquet ! Mais je suis plus soigné si je suis moins coquet ! Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé ! La conscience jaune, encore de sommeil dans le coin de son œil ! Un honneur chiffonné, des scrupules en deuil ! Mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise en panaché d'indépendance ! Ouais, de franchise ! Ce n'est pas une taille avantageuse ! C'est mon âme ! Que je cambre ainsi qu'en accorcer ! Et tout couvert d'exploits qu'en ruban je m'attache, recroussant mon esprit ainsi qu'une moustache, je fais, en traversant les groupes et les ronds, sonner les vérités comme des éperons ! Mais monsieur ! Je n'ai pas de gants ! La belle affaire ! Il me restait un seul ! Le très vieil père, lequel m'était d'ailleurs encore fort important ! Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un ! Marron ! Facain ! Buteur de pieds plats ridicule ! Et moi, Cyrano Savignan Hercule de Bergera ! Poufons ! Aïe ! Qu'est-ce encore qu'il dit ? Ce que c'est que de la laisser inoccupée et il faut la revuer car elles s'engourdissent ! Aïe ! Qu'avez-vous ? J'ai des fourmis dans mon épée ! Soit ! Je vais vous donner un petit coup charmant ! Poète ! Oui, monsieur Poète ! Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisable vous composer une balade ! Une balade ? Ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois ! La balade, donc, se compose de trois couplets de huit verts ! Et d'un envoi de quatre ! Je vais tout ensemble en faire une et me battre et vous toucher, monsieur, au dernier verre ! Non, non ! Balade ! Du duel, quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bénit ! Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît ? C'est le titre ! Place ! À la maison ! Projez-vous ! Trois de bruit ! Attendez ! Je choisis mes rimes ! J'y suis ! Je jette avec grâce mon feu ! Meutre ! Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeute ! Et je tire mon espadon ! Élégant comme c'est l'avant, agile comme scarabouche ! Je vous préviens, cher Mirmilan, qu'à la fin de l'envoi, je touche ! Vous auriez bien dû rester meutre ! Où vais-je vous larder d'un dent ? Dans le flanc ! Sous votre main ! Au cœur ! Sous votre bleu cordon, les coquilles, 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 drogue ! Votre me voltige une bouche ! Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche ! Il me manque une rime en neutre ! Pour vous romper plus blanc qu'un bidon ! C'est pour me fournir... Le mot pleu ! T'as que je pars la pointe dont vous espériez me faire donc ! J'ouvre la ligne... J'ai la bouche ! Tiens bien ta broche, Maridon ! À la fin de l'envoi... Je touche ! Envoie Prince... Demande à Dieu pardon ! Je... Le carte du pied... J'escarrouche... Je coupe... Je pince... Et la broche... À la fin de l'envoi... Je touche ! Superbe ! Parabineux ! Insensé ! Compliment ! Félicite ! C'est un héros ! Monsieur ! Voulez-vous me permettre ? C'est tout à fait très bien ! Et je crois m'y connaître... J'ai du reste esprit... Mais ma soie en trépignard ! Comment s'appelle donc ce monsieur ? D'Artagnan ! Oh ! Ça ! Causons ! Laisse un peu sortir cette cohue ! Je peux rester ? Mais oui ! C'est mon fleuricon, oui ! Si, transit ! Le balayé est fermé ! N'éteignez pas ! Nous allons revenir après notre repas ! Vous avez fait des cours demain ! Une nouvelle farce ! Vous ne dînez donc pas ! Moi non ! Parce que ? Parce que je n'ai pas d'argent ! Comment le sac d'écu ? La pension paternelle en un jour tu vécu ! Pour vivre tout un mois alors ! Rien ne me reste ! Jeter ce sac ! Quelle sottise ! Mais ! Quel geste ! Monsieur ! Vous savoir jeûner ! Le cœur me fond ! J'ai là tout ce qu'il faut ! Prenez ! Ma chère enfant ! Encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise ! J'ai trop peur qu'un refus ne vous soit un chagrin ! Et j'accepterai d'en haut peu de choses ! Un grain de ce raisin ! Un seul ! Dans ce verre d'eau limpide ! Et la moitié d'un macaroon ! Mais c'est stupide ! Oh ! Quelque chose encore ! Oui ! La main à baiser ! Merci Monsieur ! Je t'écoute causer ! Dîner ! Boisson ! Dessai ! Là je me mets à table ! J'avais une faim mon cher ! Épouvantable ! Tu disais ? Que ces phares ou grands herbes elliqueux te fausseront l'esprit ! Si tu n'écoutes qu'eux ! Va consulter des gens de bon sens ! Et t'informes de l'effet qu'a produit ton algarade ! Énorme ! Le cardinal ? Il était là le cardinal ? À nous trouver cela ! Très original ! Pourtant ! C'est un auteur et il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère ! Tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis ! Combien puis-je à peu près ce soir m'en être mis ? Quarante-huit ! Sans compter les femmes ! Voyons contre ! Montfleury ! Le bourgeois ! De Guiche ! Le vicomte ! Barreau ! L'académie ! Tu me ravis ! Mais où te mènera la façon dont tu vis ? Quel système est le tien ? À gérer dans un méandre ! J'avais trop de parties trop compliquées à prendre, j'ai pris ! Ok ! Mais le plus simple de beaucoup, j'ai décidé d'être admirable en tout pour tout ! Soit ! Mets enfin à moi le motif de ta haine pour Montfleury ! Le vrai ! Dis-le-moi ! Ce silène ! Si ventrue que son doigt n'atteint pas son nombril ! où les femmes encore se croient un doux péril et leurs fesses, cependant qu'en jouant une bredouille, des yeux de carpe avec ses gros yeux de grenouille ! Je le ai ! Depuis qu'il se permit un soir de... poser son regard sur celle... Ah ! J'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace ! Hein ? Comment ? Serait-il possible ? Que j'aimasse ! J'aime ! Et peut-on savoir ? Tu ne m'as jamais dit ? Qui j'aime ? Réfléchis voyant ! Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide ! Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède ! Alors moi, j'aime qui ? Mais cela va de soi, j'aime, mais c'est forcé ! La plus belle qui soit... La plus belle ? Tout simplement qui soit au monde, la plus brillante, la plus fine, la plus blonde ! Grand Dieu ! Quelle est donc cette femme ? Un danger ! Mortel sans le vouloir, exquis, sans y songer, un piège de nature ! Une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade ! Qui connaît son sourire, a connu le parfait ! Elle fait de la grâce avec rien ! Elle fait tenir tout le divin en un geste quelconque ! Et tu ne saurais pas, Vénus, monter en compte, ni toi, Diane, marcher dans le grand bois fleuri comme... Et marcher dans Paris ! ...Madeleine Robin, ta cousine ? Oui ! Roxane ! Eh bien, mais c'est au mieux ! Tu l'aimes, dis-le lui ! Tu t'es couvert de gloire à ses yeux, aujourd'hui ! Regarde-moi, mon cher Eddie ! Quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance ! Je ne me fais pas d'illusions, parle-le, oui ! Quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu, j'entre en quelques jardins... Où l'heure se parfume... Avec mon pauvre grand diable de neige hume... L'avril... Je suis des yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier et quelques femmes... En songeant... Que pour marcher à petits pas dans de la lune aussi, moi... J'aimerais au bras en avoir une... Je m'exalte... J'oublie... Et j'aperçois, soudain, l'ombre de mon profil sur le mur du jardin... Mon ami... Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid... Parfois, tout seul... Tu pleures ? Non... Cela, jamais ! Non ? Ce serait trop laid si le long de ce nez, une larme coulait... Je ne laisserai pas, tant que j'en saurais maître... La... Divine beauté des larmes se commettre avec tant de... De laideurs grossières... Vois-tu bien les larmes ? Il n'est rien de plus sublime... Rien ? Et je ne voudrais pas qu'excitant Larisé, le seul par moi fut ridiculisé... Va... Ne t'attriste pas, l'amour n'est que hasard... Bon, j'aime Cléopâtre et je verne à César... J'adore Pérénice et je laisse Pénatite... Mais ton courage, ton esprit... C'est ta petite qui te ferait là tantôt ce modeste repas... Ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestait pas... C'est vrai... Mais Roxanne elle-même, toute blême, a suivi ton duel... Toute blême ? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés... Ose et lui parle... Afin qu'elle me rie au nez... Non, c'est la seule chose au monde que je craigne... Monsieur, on vous demande... Oh mon Dieu ! De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut... En secret, le voir... Me voir ? Vous voir ! On a des choses à vous dire... Des ? Des choses ! Oh mon Dieu ! L'on ira demain... Aux primes roses d'Aurore... Où ir la messe... A Saint-Roch... Oh mon Dieu ! En sortant... Où peut-on entrer ? Causer un peu... Je m'aimant mon Dieu ! Dites vite ! Je cherche ! J'ai... Chez Ragno le pâtissier ! Il pêche ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Saint-Honoré ! On ira ! Soyez-y ! Sept heures ! Qui serait ? Moi... Belle, un rendez-vous ! Eh bien, tu n'es plus triste ! Pour quoi que ce soit, elle sait que j'existe ! Maintenant, tu vas être calme ! Maintenant ? Mais je vais être... Trénétique ! Et fulminant ! Il me faut... Une armée entière à décoffir ! J'ai... Tes coeurs ! J'ai vingt bras ! Il ne me peut suffire de pourfendre des nains ! Il me faut... Des géants ! C'est pas si lent ! On répète ces nains ! Nous partons ! Cyrano ! Voilà ! Une énorme grippe qu'on t'apporte ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Il te cherche ! Ce billet m'avertit ! Sant'homme contre moi ! À cause de chansons ! Grand danger me menace, porte de l'air ! Il faut pour rentrer que j'y parle ! Permets-moi non d'aller coucher sous... Soutens-toi ! Sant'homme, as-tu dit ? Tu coucheras chez toi ! Mais... Prends cette lanterne et marche ! Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture ! Vous, suivez à distance et vous serez témoins ! Mais, Sant'homme ! Ce soir, il ne m'en faut pas moins ! Mais pourquoi protéger ? Voilà le vrai qui grogne ! Cette ivrogne ! Banale ! Parce que... Cette ivrogne, ce tonneau de muscat... Ce fût de Rossoli... Fit quelque chose un jour de tout à fait joli... Au sortir d'une messe ayant, selon le rite, vu celle qu'il aimait prendre de l'eau bénite... Lui que l'eau fait sauver, courut au bénitier, se pencha sur sa conque... Et le but tout entier ! Tiens ! Et c'est gentil, cela ! Laisse pas la souverette ! Pourquoi sont-ils sans, votre pauvre poète ? Passons ! Et vous, messieurs, en me voyant chargé, ne me secondez pas, quel que soit le danger ! Et vous, promène-moi, je fais quoi ? Tenez ! Il y a du casson ! Tenez tous, le docteur Isabelle Léandre, tous, car vous allez joindre... Et ça, charmant et folle, la farce italienne, à ce drame espagnol... Et, sur son ronflement, teintante un bruit fantasque l'entourerait de grelots... Comme un tambour de basque ! Allons ! Vous nous jouerez un air, messieurs les violons, bravo ! Des officiers, des femmes en costume, les vingt ans en avant, moi tout seul, Sous la plume que la gloire elle-même à ce feudre piqua, fière comme un scipion, triplement... Nazica, c'est compris ! Défendu de me prêter main-forte ! On y est ! Un, deux, trois ! Portez ! Pouvoir fort ! Ah ! Paris fuit ! Nocturne et quasi nébuleux, le clair de lune coule, aux pentes des toits bleus, un cadre se prépare exquis pour cette scène. Là-bas, sous des vapeurs en écharpe, la scène, comme un mystérieux et magique miroir, tremble... Vous allez voir ce que vous allez voir ! À la porte du miel 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 ! D'autres avaient également... ... Applaudissements ... ... ... Applaudissements. L'or du nu deviendra. C'est l'or du fourneau. Vous veuillez m'allonger cette sauce. Elle est courte. De combien ? De trois pieds. La pâte. La pâte. Amuse, éloigne-toi. Pour que tes yeux charmants n'aillent pas se rougir au feu de ces sarments. Vous avez mal placé la fente de ces miches au milieu de la césure entre les hémistiches. À ce palais de coutes, il faut vous mettre un toit et toi. Sur cette broche interminable étoile, le modeste poulet et la dinde superbe. Alterne-les, mon fils, comme le vieux malherbe. Alternez les grands verres avec les plus petits et fais tourner au feu des strophes de rôtis. Maître, en pensant à vous, dans le four, j'ai fait cuire ceci. Il vous plaira, je l'espère. Une lire. En pâte de brioche. Avec des fruits confits. Et les cordes voyées. En sucre, j'ai les filles. Va boire à ma santé. Chut, ma femme, circule et cache cet argent. C'est beau. C'est ridicule. Des sacs à bon merci. Ciel, mes livres vénérés. Les verres de mes amis déchirés et démembrés pour en faire des sacs à mettre des croquantes. Ah, vous renouvelez Orphée et les Bacantes. Il n'ai-je pas le droit d'utiliser, vraiment. Ce que l'est, c'est ici. Pour unique paiement, vos méchants écriveurs de lignes inégales. Fourmis ! N'insulte pas cette divine cigale. Avant de fréquenter ces gens-là, mon ami, vous ne m'appeliez pas Bacante, ni Fourmis. Avec des verres, faire cela. Pas autre chose. Que faites-vous alors, madame, avec la prose ? Vous désirez petit ? Trois pâtés. Là, bien roux et bien chaud. S'il vous plaît, enveloppez-les-nous. Hélas, un de mes sacs ! Que je les enveloppe, tel unis le jour qu'il quitta Pénélope. Non, pas celui-ci. Le blond Phébus. Non, pas celui-là. Eh bien, qu'attendez-vous ? Voilà, 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 voilà. Le sommet à Phyllis. Mais c'est dur de même. C'est heureux qu'il se soit décidé. Nicodème ! Rendez-moi le sommet à Phyllis. Au lieu de trois pâtés, je vous en donne six. Phyllis ! Sur ce, nous n'avons une tache de beurre. Phyllis ! Quelle heure est-il ? Six heures ! Dans une heure ! Bravo, j'ai vu ! Hein ? Votre combat ! Lequel ? Celui de l'Ontel de Bourgogne ! Ah, le duel ? Oui, le duel ! Envers ! Il en a plein à bout ! Allons, pas mieux ! À la fin de l'envoi ! Je tousse ! À la fin de l'envoi ! Je tousse ! Ah, que c'est beau ! À la fin de l'envoi ! Me retenons ! Six heures cinq ! Je tousse ! Ah, faire une ballade ! Qu'avez-vous à la main ? Rien, une estafilable ! Courrute-vous ! Quelques périls ? Aucun péril ! Je crois que vous mentez ! À mon nez, remuerait-il ! Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme ! J'attends ici quelqu'un ! Si ce n'est pas sous l'orme, vous nous laisserait seuls ! C'est que je ne peux pas ! Mes rimords vont venir ! Pour leur premier repas ! Tu les éloigneras quand je te ferai signe ! Meurs ! Six heures dix heures ! Une pème ! Un signe ! Salut ! Qu'est-ce ? Un ami de ma femme ! Un guerrier terrible à ce qu'il dit ! Écrire, plier, lui donner, me sauver ! Lâche ! Mais que je meurs ! Si j'ose lui parler, lui dire un seul mot ! L'heure ? Six et quatre ! Un seul mot de tous ceux que j'ai là ! Tandis qu'en écrivant... Eh bien, écrivons-là cette lettre d'amour qu'en moi-même j'ai faite et refaite cent fois, de sorte qu'elle est prête ! Et que, mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier ! Les voici, vos crottés ! Mon frère ! Mon frère ! Mon frère ! Aide-le des pâtissiers ! Qu'ça s'apprend dans votre âme ! Oh ! Trébus ! Rôtissons ! Apollon, maître ! Commandez tout de suite à son neige avec eux ! Nous fîmes retardés par la foule intrompée à la porte de neige ! Ouverts à coulipés, huit malandrins sanglants, illustraient les pavés ! Oui, tiens, je croyais sept ! Est-ce que vous savez le héros du combat ? Moi, non ! Je vous aime ! Un seul homme ! Surt-on s'y mettre toute une bande enfouie ! C'était curieux ! Des piques ! Les bâtons ! On sait le sol ! On trouvait des chapeaux ! Jusqu'au quai des Orphènes ! Ça restit, c'est peut-être à faire ensemble ! Un terrible géant, l'auteur de ses exploits ! Et je m'évanouis de peur quand je vous vois... Cathy, ruiné de neuf, Ragnon ! Qui vous aime ! Pas besoin de signer, je la donne moi-même ! J'ai mis une recette en verre ! Oignons sévères ! Cette brillance a mis son bonnet de travail ! Ce pain d'épices suit le rimeur familique de ses yeux en avant d'aux sourcils d'angéliques ! Mais nous écoutons ! Le chou m'a votre crème ! Et pour la première fois, la lyre me nourrit ! Une recette en verre ! Tu déjeunes ! Tu dînes ! Comment on fait les tartelettes amandines ? Pattez ! Pour qu'ils soient mousseux, quelques œufs ! Incorporez à leurs mousses un ruble cédera choisi versé-ci ! Un bon lait d'amande douce ! Mettez de la pâte à flanc ! Dans le flanc de moules à tartelettes ! D'un doigt preste ! Abricotez les côtés ! Versez goutte à gouttelette ! Votre mousse en s'épuie ! Puie ! Que s'épuie ! Pas cette fourrée blondine ! Sortant en gaie troupe-lait ! Ce sont les tartelettes amandines ! Et qu'est-tu délicieux ! Et bercé par ta voix ! Ne vois-tu pas comme ils s'empiffrent ? Je le vois ! Sans regarder de peur que cela me l'épaule ! Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double ! Puisque je satisfais un doux faible que j'ai ! Tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé ! Pas toi, tu me plais ! Et la lise ! Ce capitaine vous asserège ! Messieurs, d'une œillade autelle, ça veut vaincre quiconque attaque mes vertus ! Pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus ! Mon ragno me plaît ! C'est pourquoi, Dame Elise, je défends que quelqu'un leur ridicopulise ! Mais... La bonne entendeur ! Vraiment vous m'étonnez ! Répondez ! Sur son nez ! Sur son nez ! Sur son nez ! Nous serons mieux par là ! Pour lire mes verres ! Mais le tarton ! Apporte ton nez ! Quand je tire ma lettre, si je sens seulement qu'il y a le moindre espoir ! Entrez ! Vous, de Montreignat ! Pape ! Êtes-vous gourmandin ? À m'en rendre malade ! Bon ! Voici deux sommets de Monsieur Bastrade que je vous remplis de darrioles ! Aimez-vous le gâteau qu'on nomme Petit Chou ? Monsieur ! J'en fais état lorsqu'il est à la crème ! J'en plonge six pour vous dans le sein d'un poème de Saint-Amand Et dans ces verres de Chaplin, je dépose un fragment moins lourd, peu que vous plein ! Ah ! Vous aimez les gâteaux frais ? J'en suis ferrue ! Veuillez aller manger tout ceci dans la rue ! Mais ! Et... Ne revenez qu'après avoir fini ! ... 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 Lui qu'un grand seigneur ait pris de moi ! De guiche ! ... 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 C'était le temps des jeux... ... 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 C'est joli alors ? Vous n'étiez pas vilaine ! Parfois, la main en sang de quelques grimpements vous accourriez. Alors, jouant à la maman, je disais, d'une voix qui tâchait d'être dure, qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure ? C'est trop fort, et celle-ci ? Montrez-la ! Hein ? À votre âge ! Encore ! Où t'es-tu fait cela ? En jouant ! Du côté de la porte de Nel. De Nel. Si gentiment, si gaiement maternel. Dites-moi, pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous ? Oh, pas tout à fait ça. Racontez ! Non. Enlaissé. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. À. Qui ne le sait pas, d'ailleurs. À. Pas encore. À. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. À. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. À. À. Laissez-moi votre main, voyons. Elle a la fièvre. Oh, mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Hein ? Et figurez-vous, tenez que justement... Oui, mon cousin. Il sert dans votre régiment. Ah. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Ah. Beau. Quoi ? Qu'avez-vous ? Moi, rien, c'est... C'est... C'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je n'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé ? Nos yeux seuls. Mais... Comment savez-vous, alors ? Sous les tilleuls de la place royale, on cause. Des bavards m'ont renseigné. Il est cadet. Cadet au garde. Son nom ? Baron Christian de Neuville. Hein ? Il n'est pas cadet. Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Casteljalou. Mais vite, vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite... C'est fini les cartons, monsieur de Bertrand. Eh ben, lisez les verres imprimés sur le sac. Pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit. Si c'était un profane, un sauvage... Non. Il a les cheveux d'un héros de durfait. Eh, s'il était aussi mal disant comme bien coiffé ! Non, tous les mots qu'il dit sont fins. Je le devine. Eh, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Si c'était un sauvage... Eh bien, j'en mourrais, là ! Vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. C'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme. En me disant que tous... Vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs becs qui par faveur se font admettre parmi les pures gascons que nous sommes sans l'être, c'est ce qu'on vous a dit. Vous pensez si j'ai tremblé pour lui ? Non, sans raison. Mais j'ai songé. Lorsqu'Invincible est grand, hier, vous nous apparut. Châtions ce coquin, tenant tête à ses brutes. J'ai songé, s'il voulait, lui, que tous ils craindront. C'est bien. Je défendrai votre petit baron. N'est-ce pas que vous allez me le défendre ? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez son ami ? Je le serai. Et jamais il n'aura de duel. C'est juré. Je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit ? Vraiment, c'est du têtre inouïe. Dites-lui qu'il m'écrit. Oh, je vous aime. Oui, oui. Cent hommes contre vous ? Allons à Dieu. Nous sommes de grands amis. Oui, oui. Qu'il m'écrit. Cent hommes. Vous me direz plus tard. À présent, je ne puis. Cent hommes. Quel courage. Oh, j'ai fait mieux depuis. Peut-on rentrer ? Oui. Là, nous voilà ! Capitaine... Notre héros ! Nous savons qu'une trentaine de mes calais sont là. Mais... Viens ! On veut te voir ! Non ! Ils voivent en face à la croix du travoir. Le héros refuse. Il est du marin pour rire. Oh ! Son du lourd, son. Et voici qu'il travaille sur la croix du travoir. Ignorance ! Ignorance ! Ignorance ! Ignorance ! Ignorance ! Ignorance ! Messieurs ! Vous êtes donc tous de Gascogne ? Ignorance ! Bravo ! Paron ! Viveur ! Que je t'embrasse ! Paron ! Enbrassez ! Paron ! Paron de grâce ! Vous êtes tous barons, messieurs ! Qu'en font-ils ? Enferrez-tu le tour ? Rien qu'avec nos tortiles ! On te cherche ! Une foule en péril ! Produite par ceux qui, cette nuit, marchèrent à passer. Mais tu ne me l'auras pas dit où je me trouve ? Si ! Monsieur ! Je vous l'ai parlé ! Je vais porter ici ! Rien ensemble ! T'es-toi ! Sur le dos ! Mme Boudryck est envahie ! On cache tous ! C'est magnifique ! Mon ami ! Mon ami ! Vous n'avez pas hier, ton ami ? Le succès ! Si tu savais, mon cher ! Ah si tu tues ! Faisse donc ensemble, nous gardons ! Je vais vous présenter, monsieur, à quelques dames ! Qu'est-ce qu'il a dans mon carrosse ? Fais-vous d'abord à moi, qui vous présentera ? Mais qu'y a-tu donc ? Quoi ? J'ai marre des détails sur... Quoi ? C'était au faste Renaudot, l'inventeur de la gazette. Faste ? Cette feuille où l'on fait tant de choses tenir. On dit que cette idée a beaucoup d'avenir. Monsieur ! Quoi ? Je veux faire un pantacrostiche sur votre nom ! Monsieur ! Assez ! Monsieur de Guiche vient de la part du maréchal de Gassion, qui tient à vous monter ! Son admiration pour le nouvel exploit, dont le bruit vient de courre... Bravo ! Le maréchal s'y connaît en bravoure. Il n'y avait jamais cru le fait si ces messieurs n'avaient pu lui jurer l'avoir vu dans nos yeux ! Mais... Tais-toi ! Tu parais souffrir devant ce monde, moi, souffrir ! Tu vas voir ! Votre carrière abonde de beaux exploits, déjà ! Vous savez, chez ces fous des Gascons, n'est-ce pas ? Mon cadet, eh ? Chez nous ! Ah, tous ces messieurs à la minotaire ! Ce sont donc les fameux... Qu'il y a, non ? Captain ! Puisque ma compagnie est, je crois, au complet, Veuillez la présenter au compte, s'il vous plaît ! Ce sont les cadets de Gascogne de Carbon de Castel-Jalot, Traiteurs et menteurs sans vergogne, Ce sont les cadets de Gascogne, Parlant Blason, Lambel, Bastogne, tous, Plus nobles que des filous, Ce sont les cadets de Gascogne de Carbon de Castel-Jalot, Heuille d'aigle, chambre de cigogne, Moustache de chat, grand de loup, Pendant la canaille qui brogne, Heuille d'aigle, chambre de cigogne, Ils vont coiffer d'un vieux vigogne, Dans la plume, cache des trous, Heuille d'aigle, chambre de cigogne, Moustache de chat, grand de loup, Perse au bonnet, les casse-trogne, Sont leurs sobriquets, Les plus doux de gloire, Le rat métivrogne, Perse au bonnet, les casse-trogne, Dans tous les endroits où l'on cogne, Il se donne des rendez-vous, Perse au bonnet, les casse-trogne, Sont leurs sobriquets, les plus doux, Voici les cadets de Gascogne, Qui font cocu, tous les jaloux, Oh, femme, adorable caronne, Voici les cadets de Gascogne, Que le veille épouse, renfronne, Sonnez, chantez, coucou, Voici les cadets de Gascogne, Qui sont reconnus, tous les jaloux ! Pte. Un poète est un luxe aux rendez-vous d'un homme ! Voyez-vous être à moi ? Non, monsieur a personne ! Votre verve a mis à mon oncle richelieu hier, et je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu ! Vous avez bien arrivé sur un cacte, j'imagine. Tu vas faire jouer, mon cher, ton agrippine. Portez-le, lui. Non, non. Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Quoi, impossible, monsieur, mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Et quand un vers lui plaît, en revanche, on le sait. Il le paie très cher. Et le paie moins cher que moi lorsque j'ai fait un vers et que je l'aime, je me le paie en me le chantant à moi-même. Mais vous êtes fiers. Vraiment, vous l'avez remarqué ? Regarde, Cyrano, ce matin sur le quai le bizarre gibier à plumes que nous prîmes, les feutres des fuyards, tes épouilles aux pimes. Celui qui pense à ses gueux, ma foi, doit ranger aujourd'hui. C'est ton qui sait. C'est vrai ! Je vais charger de châter besogne qu'on ne fait pas soi-même. Henri Maillot, livreur, Que faut-il qu'on en fasse ? Ils sont gras, un salmi. Parce que, si vous voulez les rendre à vos amis, la chaise et mes porteurs, tout de suite, je monte, vous, monsieur. Les porteurs de Monseigneur le Comte de Guiche. Avez-vous lu, Don Quichot ? Je l'ai lu. Et me découvre au nom de cet urlubère-lu. Voyez donc, méditer alors... Voici la chaise ! Sur le chapitre des moulins. Oui, chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent... J'accorde donc les gens qui tournent à tout vent. Comme une innée de leurs grands bras chargés de toiles, vous lancent dans la peau. Ou bien dans les étoiles, monsieur. Excuse. Excuse. Dans quel joli drape ! Oh, toi, tu vas grogner ! Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré ! Eh ben oui, j'exagère. Ah, pour le principe. Pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu le essaies un peu, ton âme mousquetaire, la fortune est là de loin. Mais... Que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant ? Prendre un patron ? Et comme un lierre obscur qui s'y reconvient à un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? Bon, merci. Dédié, comme tous ils le font, des verres aux financiers ? Se changer en bouffon dans l'espoir ville de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre ? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui, plus vite à l'endroit des genoux, devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Oh, merci. Une main flattée et la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou et donneur de ses nez par désir de rubarbe avoir son encensoir toujours en quelques barbes ? Bon, merci. Pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigots pour rames et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames ? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant ? Non, merci. Ça les faire nommer papes par les conciles que dans les cabarets viennent des imbéciles ? Non, merci. Travailler à se construire un an sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres ? Non, merci. De découvrir du talent pour mazette, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure-François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être un blême, aimer mieux, faire une visite qu'un poème, rédiger, déplacer, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Bon, merci. Hé, chanter, rêver, rire. Passez. Être seul, être libre, voir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, ou un oui pour un an se battre, ou faire un verre, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune. Écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste, d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, à toi, que tu les cueilles. puis, s'il advient un peu triomphé, par hasard, ne pas être obligé de rien rendre à ses armes, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le mière, parasite, lors même, qu'on n'est pas le chêne minutiel, de pas monter bien en tout cas, mais tout seul. Tout seul soit, mais non pas contre tous. Comment, diable, as-tu contracté la manière effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis ? À force de vous voir ou faire des amis, et rire à ses amis dont vous avez fait des foules d'une bouche empruntée au-derrière des poules. J'aime raréfier sur mes pas les saluer mes cris avec choix un ennemi de plus. Quelle aberration. Ah bah oui, c'est mon vice. Des plaires et mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse, mon chêne. Si tu savais comme on marche mieux, sous la pistoletta d'excitante des yeux, comme sur les pourpoints fond d'amusants d'étage le fiel des envieux et la barbe des lâches. Vous, la bonne amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés flottant dans lesquels votre coup se fait mine. On est plus à l'aise mais de moins haute mine car le front n'ayant pas de maintien ni de loi s'abandonne à pencher dans tous les sens. Mais moi, la haine chaque jour me tuant tu m'apprête la fraise dont l'emploi force a levé la tête. Chaque ennemi de pruée est un nouveau gondron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon car pareil en tout point à la retraise espagnole la haine est un carcan mais c'est une réelle. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère mais tout bas dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. T'es toi. Hé, Cyrano, le récit tout à l'heure. Le récit du combat ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprenti. Apprenti ? Oui, septentrionale maladie. Maladie. Monsieur de Neuillette apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne compte pas plus. que de cordon dans l'hôtel d'un pendeur. Et qu'est-ce ? Regarde-moi ! M'avez-vous entendu ? C'est le... Chut ! Jamais ce mot ne se profère ou c'est à lui là-bas que l'on aurait affaire. Deux nasillards par lui feront exterminés parce qu'il lui n'est plus qu'il parle à son nez. On ne peut faire sans défeinter la moindre allusion au fatal cartilage. Un mot suffit. Que dis-je, un mot ? Un geste, un seul. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Capitaine ! Monsieur ! Que fait-on quand on trouve des méridionaux ? Trovanta ! On approuve qu'on peut être du nord et courageux ! Merci ! Maintenant ! Ton récit ! Ton récit ! Ton récit ! Très bien. Donc, je marchais tout seul à leur rencontre. la lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand, soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant bien passé un coton nuager sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monté, les quais n'étant pas du tout illuminés, par le plus, on y voyait pas pour moi que son lit... qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? C'est un homme-arrivée ce matin, ce matin ! Il se nomme le ballon de télé... C'est bien, je... très bien. Je disais, je disais, je disais, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes qui m'auraient sûrement... Dans le nez ! Non ! M'auraient une dent ! Et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer... Dans le nez ! Le doigt entre les corses et l'arbre ! Car ce grand pouvait être de taille à me faire donner... Sur le nez ! Sur les doigts ! Et j'ajouterais... Marche, Gascron, fait ce que doivent à Cyrano, et ce disant, je me hasarde quand dans l'ombre quelqu'un me porte... Mais le nasa ! Pour le bord ! Et soudain me trouve... Mais... admis de s'en consagrer ! Avec sans braille à ravinée qui pleuait... En plein de nez ! De l'oignon ! Et la litage ! Je bondive promessé ! Mais au vent ! Je charge-le ! Je charge-le ! J'en reste vague d'eux ! J'en rentre pas là tout vif ! Quelqu'un m'ajuste ! Pauf ! Et je riposte ! Piton ! C'est le réveil du tigre ! Pousse ! Laissez-moi seul avec cet homme ! Pigre ! On va le retrouver en Hachie ! Hachie ! Dans un nouveau pâté ! Je sens que je me l'ai au chier et que je m'amollis comme une serviette ! Solitaire ! Et vous n'avons pas les mêmes miettes ! Ce qui va se passer ici ! J'en meurs des fois ! Quelque chose d'épouvantable ! J'en meurs des fois ! Embrasse-moi ! Monsieur ? Brave ! Un très brave ! Je préfère ! Embrasse-moi ! Je suis son frère ! Et de qui ? Et d'elle ! Et de Roxane ! Ciel ! Vous ! Son frère ! Tout comme ! Un cousin fraternel ! Elle vous a entoudé ! Même peine ! Peut-être ! Comme je suis heureux de vous connaître ! Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain ! Pardonnez-moi ! C'est vrai qu'il est beau, le Gredin ! Si vous saviez, Monsieur, comme je vous admire ! Tous ces nez que vous m'avez ! Je les retire ! Roxane attend ce soir une lettre ! Hélas ! Pas ! C'est me perdre que de cesser de rester quoi ! Comment ? Là où je suis sourd ! Comment tu es de honte ? Non, non ! Tu ne l'es pas ! Puisque tu t'en rends compte ! D'ailleurs ! Tu ne m'as pas attaqué comme un sceau ! Bon ! On trouve les mots quand on monte à l'assaut ! Oui ! J'ai certains esprits faciles et militaires ! Mais je me sais d'avoir des femmes qui me tairent ! Ou leurs yeux quand je parle sont pour moi dépontés ! A leur cœur n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez ! Non ! Au-dessus de ceux, je le sais, je tremble, qui ne savent parler d'amour ! Tiens ! Il me semble que si j'en eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler ! Pour pouvoir exprimer les choses avec grâce ! être un joli petit mousquetaire qui passe ! Roxane est précieuse et sûrement je vais désillusionner Roxane ! Si j'avais pour exprimer mon âme un pareil interprète ! Il me faudrait de l'éloquence ! Je t'en prête ! de toi ! Du charme physique et des vainqueurs ! Traîtes-nous ! Et faisons à nous deux un héros de roman ! Quoi ? Te sens-tu capable de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai ? Tu me proposes ? Roxane n'aura pas de désillusion ! Dis, veux-tu qu'à nous deux nous la séduissions ? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint breté l'âme que je t'insuffle ? Non mais Cyrano ! Christian veux-tu ? Mais tu me fais peur ! Parce que tu crains tout seul de refroidir son cœur ! Veux-tu que nous fassions et bientôt tu l'embrasses ! Collaborer un peu tes lèvres et mes phrases ! Tes yeux brillent ! Mais quoi ? Cela te ferait tant de plaisir ! Cela m'amuserait ! C'est une expérience à tenter un poète ! Veux-tu me compléter et que je te complète ? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté je serai ton esprit tu seras ma beauté ! Mais la lettre qu'il faut plutôt lui remettre je ne pourrai jamais... Tiens, la voilà la lettre ! Hormis l'adresse il n'y manque plus rien ! Tu peux l'envoyer Sois tranquille, allez bien ! Vous aviez ! Nous avons toujours nous dans nos poches des épîtres à des chlorisses de nos caboches ! Car nous sommes ceux-là qui pour amantes donc du rêve soufflé dans la bulle d'un an ! Prends ! Et tu changeras en vérité ces feintes ! Je lançais au hasard ces aveuses et ces plaintes ! tu verras se poser tous ces oiseaux errants ! Tu verras que je fus dans cette lettre ! Prends ! D'autant plus éloquent que j'étais moins sincère pendant qu'est... finissant ! Mais... n'est-il pas nécessaire de changer quelques mots écrits en divagant ? Ira-t-elle à Roxane ? Elle dira qu'en vaguant ! Mais... la crédulité de l'amour propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle ? Mon ami ! Plus rien ! Un silence de mort ! Je n'ose regarder ! C'est trop fort ! Oui ! Notre démon est doux comme un apôtre ! Quand sur une narine on le frappe il tend l'autre ! Il faut donc lui parler de son... nez... maintenant ! Hé Lys ! Tu vas voir ! Oh ! Oh ! C'est surprenant ! Quelle odeur ! Oh ! Mais monsieur je dois l'avoir reniflé ! Qu'est-ce que cela sent ici ? La giroflée ! Et... Il faut que les gens s'est baînt ! Jol ouers, C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Mais... C'est bon ! C'est parti ! Applaudissements ... 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 C'est un poste terrible ! Hein ? Terrible ? Et la preuve, c'est qu'il nous l'a donnée. Oh, vous me vouliez veuve ? Non, je vous jure. Non, je suis folle à présent et je ne m'en vais plus. D'ailleurs, c'est amusant. Mais quoi, la précieuse était une héroïne. Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Je vous défendre en bière. Je le crois, mes amis. Tout le calme, ça l'irisse. Et j'ai justement mis un chapeau qui tourne très bien dans la bataille. Peut-être est-il temps que le comte s'en aille ? On pourrait commencer. Non, j'en ai trop. Je vais juste péter mes canons et il revient. Vous avez le temps encore ? J'en j'ai d'avis. Jamais. Roxane. Non. Père-le-reille ! Non, rien ne me fera bouger de cette place. Peut-être sier est-il que je vous présentasse, puisqu'il en est ainsi quelques de ces messieurs qui vont avoir l'honneur de mourir sous vos yeux. Baronne de Pérescousse et de Colignac. Madame. Baronne de Castérac et de Caïsac. Vie d'âme remalgouillée et stressac l'espace d'escarabriote. Chevalier d'Antignac, je sais. Baronne, il a tout de blanier que c'est l'échant de Castérac et de Caïsac. Mais combien de noms avez-vous chacun ? Il y a des fous, là. Ouvrez la main qui tient votre mouchoir. Pourquoi ? Accompagnez de Saint-Drabeau. Mais ma foi, c'est le plus beau du camp qui flotte là sur elle. Il est un peu petit. Mais il est un dentaire. Je mourrais sans regret, y'en plus, chez Minois, si j'avais seulement d'un le ventre. Mais Minois ? Si, il parlait de manger. Lorsqu'une esquise femme. Et l'air du camp est vif. Et moi-même, ma femme. Pâté, chaud-froid, vin fin, mon menu, le voilà. Voulez-vous m'apporter tout cela ? Tout cela, on le prendrait en loup. Grandiou. Dans mon carrosse. Hé ! Je fais des faux concerts et des coups et des os. Regardez mon cocher d'un peu plus près, messieurs. Et vous reconnaîtrez un homme précieux. Jacques Saut sera, si l'on veut, réchauffé. C'est un homme précieux. Bonne fille. Messieurs. Bravo, bravo. Les Espagnols d'Opa, qu'on passait d'Opa, qu'on passait d'Opa, qu'on passait d'Opa. Est-ce que... Distraits par la galante rille, ils n'ont pas vu la galante fine. Ils l'ont dit un seul mot. Et Félix s'est occupé d'un rogne pour que Diana, en secret, pût passer son châtre. Ouais ! Je voudrais t'y parler. Posez cela par terre. Vous, rendez-vous ici. Un fonds de l'effet. Tonnerre ne me rends pas couru notre dernier hasard. Ça ne fait que le temps. Pardon, un bal d'hazard. Les coussins sont remplis d'orthologues. En vie et d'as. Des flacons de rivière, des flacons de poteaux. C'est fait de cette nard, hop, soyez léger. Ça que l'on dirait d'un petit garbe de manger. Il faut que je te parle avant que tu lui parles. Le monstre, mon fouet, est un saucisson d'arme. Puisqu'on nous fait tuer, mort bleu, nous nous moquons du reste de l'armée. Oui, tout pour les garçons. Et si Dogiche vient, personne ne l'invite. Là, vous avez le temps de manger pas si vite. Buvez un peu. Pourquoi pleurez-vous ? C'est trop bon ! Rouge ou blanc, du pain pour monsieur le garçon. Un couteau, une assiette. Un peu de croûte encore, je vous sers. Du bourgogne, une aile. Je l'adore ! Vous, ce biscuit dans du muscade aux doigts. Dites-moi, pourquoi vous vaincre ? Je me dois, vous êtes malheureuse. Tout à l'heure. Gadis ! Vite ! Cachez pas pour la courbe, j'allais tourner chope. Ils n'ont l'air de rien. Moi, retourne avant sur mon coeur. C'est caché. C'est le sang, bon ? C'est le sang, on va se battre là ! Il bouge ! Qu'est-ce que c'est ? Rien, c'est une chanson ! Une petite... Vous êtes guère, mon garçon ! L'approche du danger ! Capitaine, je peste ! Vous avez pas de mine, on sait, hein ? Il me reste un canon que j'ai fait porter là, dans ce coin, et vos hommes pourront s'en servir aux besoins. Charmante, attention ! Nous, ce sollicitude ! Ah ça, mais ils sont fous, n'ayant pas l'habitude du canon près des gardes ! Ok. Oh, bon ! Mais, le canon des Gascons ! Ne reculez ! Jamais ! Vous êtes gris, de quoi ? De l'odeur de la poudre ! Vite, à quoi déniez-vous, madame, vous résoudre ! Je reste maintenant ! Puisqu'il en est un, c'est qu'on me donne ! Un mousquet ! Comment ? Je reste aussi ! Enfin, voilà monsieur de la bravoure pure ! Seriez-vous un Gascon, malgré votre guipure ? Quoi ? Je ne quitte pas une femme en danger ! Dis-donc ! Je crois qu'on peut lui donner à manger ! David ! Il en sort de toutes les restes ! Est-ce que vous croyez que je mange pour eux ? Vous faites des progrès ! Je vais me battre ! Agène ! Agène ! Agène ! Il vient de me voir là que ça ! Quoi ? Ça en est un ! J'ai arrangé mes piquilliers, leur troupe est résolée ! Acceptez-vous ma main pour passer leur revue ? Parle vite ! Quel était ton secret ? Dans le cas où Roxane te parlerait des lettres ! Oui, je sais ! Ne fais pas la sottise de t'étonner ! De quoi ? Il faut que je te dise, mon Dieu, c'est tout simple ! J'y pense aujourd'hui en la voyant, tu lui as écrit plus souvent que tu ne crois ! Madame, je m'en étais chargé ! J'interprétais ta femme, j'écrivais quelques fois sans te dire j'écris ! C'est tout simple ! Et comment t'y es-tu pris depuis qu'on est bloqués ? Avant l'aurore, je pouvais traverser ! C'est tout simple encore ! Et que j'écris deux fois par semaine ? Deux, trois, quatre ! Plus ! Tous les jours ? Oui, tous les jours ! Deux fois ! Et cela t'enivrait ! Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort ! Et toi, pas devant le père ! Et maintenant ? Christian ! Et maintenant ? Dis-moi, pourquoi, par ces chemins effroyables, pourquoi, à travers tous ces rangs de soudards et de raîtres, tu m'as rejoint ici ? C'est à cause des lettres ? Tu dis ? Tant pis pour vous, si je cours ces dangers ! Ce sont vos lettres qui m'ont grisé ! Au songez combien depuis un mois vous m'en avez écrite ! Et plus belle ! Toujours ! Quoi ? Pour quelques petites lettres d'amour ? Tais-toi, tu ne peux pas savoir ! Mon Dieu, je t'adorais ! C'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire connaître ! Eh bien, tes lettres s'évois-tu depuis un mois ? Comme si tout le temps je l'entendais, ta voix de ce soir-là, si tendre, et qui vous enveloppe ! Je lisais, je relisais, je défaillais, j'étais à toi, chacun de ces petits feuillets était comme un pétale, envolé de ton âme, on sent à chaque mot de ces lettres de flammes, l'amour puissant, sincère ! Ah, sincère et puissant, cela se sent, Roxane ! Ah, si cela se sent ! Oui, vous fenez ! Je viens, mon Christian, mon maître, je viens te demander pardon, puisqu'il se peut qu'on meure, de t'avoir fait d'abord de ma frivolité, l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté ! Roxane ! Et plus tard, mon ami moins frivole, oiseau qui saute avant tout à fait qu'il s'envole, ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les deux ensemble ! Et maintenant ? Eh bien, toi-même, enfin l'emporte sur toi-même, et ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime ! Roxane ! Sois donc heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est un instant costumé, doit mettre un cœur à vie des nobles, à la torture, mais ta chère pensée, efface ta figure ! Et la beauté, par quoi tout d'abord tu me plais, à présent j'y vois mieux, je ne la vois plus ! Oh ! Tu doutes encore d'une telle victoire ? Roxane ! Je comprends, tu ne peux pas y croire, à cet amour ! Mais je ne veux pas de cet amour, moi ! Je veux être aimé plus simplement pour... Pour ce qu'en vous, elles ont aimé jusqu'à cette heure ! Et si vous donc aimé d'une façon meilleure ? Non, c'était mieux avant ! Tu n'y entends rien ! C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien, ce qui te fait toi, tu m'entends que j'adore ! Et moi, un brillant, je t'aimerais encore si toute ta beauté, tout d'un coup, s'envolait ! Ne dis pas cela ! Si, je le dis ! Mais quoi ? Lait ? Lait ? Je le jure ! Ta joie est profonde ? Oui ! Qu'as-tu ? Rien ! De moi dire une seconde ! Mais... Ces pauvres gens, mon amour, tant le va ! Va leur sourire un peu, puisqu'ils vont mourir ! Va ! Chère Christian ! Chère Christian ! Chère Christian ! Chère Christian ! C'est bon ! Qu'est-ce que tu vois la blême ? Elle ne m'aime plus ? Comment ? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si. C'est donc toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi ? Moi ? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. D'avantage. Dis-le-lui. Pourquoi ? Regarde mon visage. Elle m'aimerait l'est. Elle te l'a dit. Je suis bien content qu'elle te dise cela. Je ne crois pas à cette chose insensée. Mon Dieu. Je suis content qu'elle eût la pensée de le dire. Mais va. Ne la prends pas au mot. Va. Ne deviens pas lait. Elle m'en voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Qu'elle choisisse. Tu vas lui dire tout. Non. Non. Pas ce supplice. Je tuerai ton bonheur. Parce que je suis beau. C'est trop injuste. Et moi ? Je mettrai ton bonheur. Parce que grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens peut-être. Dis-lui tout. Ils s'obstinent à me tenter. C'est mal. Je suis là de porter en moi-même un rival. Christian. Notre union sans témoin clandestine peut se rompre si nous survivons. Ils s'obstinent. Oui. Je peux être aimé moi-même. Ou pas du tout. Je vais jusqu'au bout du poste. Je vais parce qu'on fait parler. Je reviens. Et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera trois. Mais je l'espère. Roxane. Non. Non. Quoi ? Cyrano me dira une chose importante. Important. Il s'en va. Réal, il attache... Oh Dieu. Vous devez le connaître de l'importance à rien. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté. Et vous ? Avez-vous bien dit d'ailleurs la vérité ? Oui. Oui, je l'aimerais même. Maud gêne devant moi. Mais il ne me fera pas de peine. Même lait. Même lait ? Tiens, on a tiré. Affreux. Affreux. Défiguré. Défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore ? Et davantage, presque. C'est vrai, peut-être. Et le bonheur est là, je... Roxane, écoutez. Chirano ! Chut ! Non ! Qu'avez-vous ? C'est fini. Quoi, qu'est-ce qu'encore on tire ? C'est fini, jamais plus. Je ne pourrais le dire. Qu'est-ce qu'on se passe-t-il ? Mais c'est ça ! C'est pas mieux vous me dire, avant. Chacun, j'allais vous dire rien. Oh, rien, madame, je le jure, je jure que l'esprit de Christian, que son âme était, sont les plus grands. Était ? Ah ! C'est fini. Christian ! Le premier coup que c'est de l'ennemi. C'est l'attaque aux mousquelles ! Christian ! Vancez les bêches ! Christian ! Vancez les bêches ! Christian ! Vancez les bêches ! Roxane ! Et tout dit, c'est toi qu'elle aime encore. Quoi, mon amour ? Paguette-hôte ! Celle n'est pas mort ? Ouvrez la charge avec les gars ! Je pense à vous devenir proie, Adela, contre la mienne. Angel ! Une lettre sur lui, pour moi. Ma lettre ? Feu ! Hé, Roxane, on se bat. Restez encore un peu, il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être inouï, un être merveilleux ? Oui, Roxane. Un esprit sublime. Oui, Roxane. Un cœur profond, inconnu du profane. Une âme magnifique et charmante. Oui, Roxane. Elle est mort. Je n'ai qu'à mourir aujourd'hui, puisque sans le savoir, elle me pleure en lui. C'est le signal, promis ! Des fanfares de cuivre ! Les francher à ton corps avec des vivres. Tenez encore un peu ! Sur sa lettre du sang, des pleurs ! Le péril va croissant ! Emportez-la, je vais charger ! Son sang, c'est l'art ! Et le s'évanouit ! Je l'ai pas ! Vous savez, vous pouvez me subir vos valeurs. Je suis lié avant son vent. Soir pour les vainqueurs, si vous gagnez du temps ! Devant ! Adieu, Roxane. N'oublions, je le suis du coup de perpétana. Adieu, c'est pas, Sporos ! N'ayez pas peur, j'ai deux morts à venger, Christian et mon bonheur. Flotte un petit drapeau de dentelle à son chiffre. Tant baisse des sauces, et casastrosse, un air de fichre. Il monte le talus ! Allez, saluer ! Ceux ! Quels sont ces gens qui se font tous tuer ? Le carbone de Casteljalou, traiteurs et venteurs sans vergogne, ce sont les cas. Le carbone de Casteljalou, traiteurs et venteurs sans vergogne, ce sont les cas. ... 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